Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique absolument pas prévue puisqu'ici je vais parler de l'homme qui pleure de Val Bianco. Il s'agit d'une nouvelle sortie récemment, c'est peu de le dire, puisque cette nouvelle a gagné le prix de la nouvelle 2021. Il me semble que c'était un concours, alors j'ai absolument pas vérifié, mais un concours via la FNAC et Rakuten et donc aux éditeurs Kobo Original. Donc Kobo en fait, c'est la FNAC en fait. Je pense que c'est la FNAC, puisque sur mon téléphone j'ai l'application Kobo by FNAC, Kobo qui est la liseuse de la FNAC, où je peux acheter de l'homme les e-books via la FNAC. Donc je pense que Kobo Original est l'éditeur de la FNAC. Arrêtez-moi si je me trompe en commentaire, n'hésitez pas, je spécule. Et donc hier soir, je me promenais un petit peu sur cette appli Kobo by FNAC pour voir un petit peu les nouveautés, les promotions, tout ça, tout ça. Et je suis tombé là-dessus, sur l'homme qui pleure, prix de la nouvelle 2021, ça avait l'air d'être un peu polar, policier, voilà, un peu mon domaine concrètement. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'ai vu ça à 1,99€. Donc une nouvelle, c'est extrêmement court. Et là, ça fait 23 pages. Donc même pour une nouvelle, je trouve ça quand même assez court. Et je me suis dit, bon bah, allez, vas-y, quitte à le lire, quitte à dépenser de l'argent, autant que j'en fasse une petite vidéo. Voilà, ça ne mange pas de pain. Voilà, il n'y a rien de se perd, comme on dit. Je vais essayer d'aller point par point, je vais essayer de pas trop en dire, parce que c'est très très court, je ne voudrais pas spoiler, ni gâcher aucun plaisir que ce soit. Et donc, je vais essayer de faire au mieux. Et donc, je vais commencer par le style d'écriture qui m'a frappé. C'est écrit comme si quelqu'un parlait. C'est vraiment écrit comme du langage parlé. C'est un style assez particulier qui ne convient pas, à mon sens en tout cas, à tous les styles. Heureusement que c'est une nouvelle, et donc que c'est très court, car je n'aurais pas supporté ce style, un roman entier. Voilà, c'est pas un style d'écriture qui me parle, pas un style d'écriture que je supporte de lire en général. D'autant plus dans un policier. Voilà, donc d'habitude, je vous lis la quatrième de couverture tout de suite. Là, j'ai oublié. Je vous ai parlé du style d'écriture avant, mais enfin, bref. Alors, cette nouvelle a remporté le concours de nouvelles organisées par Quai du Polar et Kobo by Fnac en 2021, en partenariat avec Alibi, la revue de référence du Polar. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, qui a bien pu pousser Thomas Zaradeur au fond d'un gouffre le soir de la Saint-Valentin ? Cela fait déjà trois jours qu'il y meurt, sans l'ombre d'un secours ni le réconfort d'un espoir. Pas même celui de voir débarquer à sa rescousse ses collègues de la Lyonnaise, surnom qu'une brigade anticriminalité s'est donnée au commissariat d'une 9e arrondissement de la cité Ronalpine. Ceux-là sont trop occupés à se tirer dans les pattes et à concentrer leur attention et leurs efforts sur un vieux requin du traitement de déchets. Et donc, on en est là. En fait, c'est l'histoire de Thomas Zaradeur qui se casse la gueule dans un ravin. Pourquoi ? Je le dirai plus tard dans la partie spoil. Car cette fois, je vais faire l'effort de faire une partie spoil. Et donc, il a des collègues qui ne se soucient pas, en tout cas forcément, de lui. Je vous ai parlé du style d'écriture que je trouve qui n'est pas à mon goût, en tout cas. En tout cas, ce n'est que mon avis. Parlons maintenant de l'histoire. C'est l'histoire d'un flic, donc comme je vous l'ai dit, qui est tombé dans un trou et qui est vraiment gravement blessé. Va-t-il s'en sortir ? C'est justement toute l'histoire. On nous raconte une enquête qu'un groupe de policiers lyonnais a mené et n'est arrivé à rien. Est-ce parce qu'ils sont mauvais ? Car il y a quand même des trucs assez évidents à faire et qu'ils n'ont pas fait, je trouve. Ou alors, le méchant est-il trop malin ? Je vous laisse deviner mon point de vue. L'histoire est assez classique. Il n'y a rien de foufou. Ça ne réinvente rien. Ça n'invente pas de nouveaux trucs non plus. Mais ça ne fonctionne pas trop mal. Ça se laisse lire assez facilement. Ce n'est pas désagréable. Le problème, ce n'est pas le fond. Sauf pour la fin, mais ça je vais y revenir. Mais c'est la forme. Ça manque de tension et d'enjeux. Je reviendrai là-dessus dans ma partie spoil où je donnerai vraiment mon avis. Maintenant, point suivant. La légende de l'homme qui pleure. Et là, je vais commencer à spoiler. Spoiler sans vraiment spoiler. Mais enfin, vous ferez votre avis. En soi, l'idée de la légende de l'homme qui pleure n'est pas mal du tout. Mais elle a été expliquée beaucoup trop tôt dans l'histoire. Avant même la fin, en fait. Et attention, spoiler. Et la mort de Thomas. Ça aurait été mieux, justement, de mettre ce passage à la toute fin. Avec la vieille qui vend sur le miel, qui a entendu les pleurs d'un homme. Elle pense que c'est la montagne qui pleure. Ou que la montagne est tentée. Je ne sais plus. Ça aurait été bien de le mettre à la fin. Pas avant le décès du gars. En fait, voilà. Ça aurait été beaucoup mieux finir sur une légende un peu de montagne hantée. Voilà. Ça aurait peut-être même amené une autre histoire un petit peu mystique pour une suite, admettons. Si cette personne aurait voulu faire une suite. Enfin, là, je spécule. Je spécule. Mais ce n'est que mon avis. Parce que là, c'est juste une info en passant sans réel impact. C'est juste pour justifier le titre. Mais je trouve que ça aurait fait une bonne fin. Et donc, cette histoire, cette légende est bien. Cette légende est bien. Je ne dis pas de mal. Mais juste mal placée dans cette nouvelle. Maintenant, mon avis, plus concrètement. On passe plus de temps avec les collègues flics de Thomas qu'avec Thomas lui-même. Donc, la victime qui est tombée. Et je le regrette. Les rares fois où on est avec lui, c'est pour se plaindre qu'il a mal. Bon, ok. Évidemment, il s'est fait péter la jambe. Il y a son os qui sort de sa jambe. Et tout, c'est dégueulasse. Il a mal. Ça se comprend. Donc, évidemment, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a quand même bien d'autres choses à faire avec un homme qui est tombé dans un trou et qui est seul psychologiquement parlant dans ce genre de situation, je trouve. Je n'ai rien à dire de particulier sur l'enquête qui est, comme je l'ai dit avant, extrêmement classique. C'est pas mauvais, mais c'est pas foufou. Ça ne réinvente rien. Ça fait le taf correctement. La fin, par contre, la fin est plate et plutôt décevante. Ça se veut comme un retournement de situation dernière seconde. Tout va mieux finalement. Il est sauvé. Et puis, en fait, non. Non, non. Et c'est pas vraiment convaincant. Et ça manque de tension. Et franchement, cette fin est vraiment attendue. Moi, je l'ai attendue. Du début, je savais, grâce à mon sens de l'observation et de déduction absolument légendaire, je savais que Thomas allait mourir à la fin et je savais qu'il ne serait pas sauvé. Ça s'appelle L'homme qui pleure. Donc, rien que le titre est évocateur. Je trouve que c'est quand même un sacré indice sur la fin. L'espoir de sauvetage, c'était évident que ça allait foirer. À partir de là, avec ça en tête, ça manque cruellement d'intérêt, de tension et même d'enjeux à la fin. Cependant, je crache, je crache dessus, mais ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas exceptionnel. Encore une fois, je n'ai pas passé un mauvais moment en le lisant. Ça m'a fait une petite soirée de lecture sans plus. Un dernier petit point que j'ai un peu regretté, il y a des refs. Une ref à Mycorn, si vous ne savez pas qui c'est, débrouillez-vous, Google est votre amie. Et à Pampers, voilà la marque de couche, je regrette toujours de voir des références de ce genre, que ce soit à Mycorn ou à n'importe quelle autre célébrité, ou à Pampers et à n'importe quelle autre marque, parce que je trouve que ça condamne l'œuvre à être ancrée vraiment dans une période de temps précise et à ne pas devenir intemporelle, et donc devenir oubliable. Je trouve que les meilleurs romans, ce sont ceux où il n'y a aucune référence de leur époque. À part la date, on sait que ça se passe, admettons, Agatha Christie, on sait que ça se passe dans les années 20, admettons, début 20e siècle, dans les années 40 ou 50 parfois, et c'est tout. C'est la seule ref qu'on a, c'est la date. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de célébrité, ou alors c'est des célébrités inventées, il n'y a rien de tout ça, ce qui fait que cette histoire peut être intemporelle, il n'y a pas de référence que des gens ne pourront pas comprendre. Et c'est ça qui fait une histoire intemporelle. Là, quand je vois des refs à Mycore en app en perse, là, je me dis, bon, évidemment, c'est un demi-reproche parce que ce n'est pas vraiment un défaut, mais je déplore toujours ce genre de truc. Donc, pour conclure, ce n'est pas que je n'ai pas aimé, mais ce n'est pas que j'ai aimé non plus. Voilà, comme je l'ai dit dans ma story sur Instagram, d'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, j'ai été mitigé. Les idées sont bonnes, mais l'exécution est moyenne. Encore une fois, la légende de l'homme qui pleure est bien, mais elle est mal exploitée, je trouve, et mal placée. Ça peut mieux faire et franchement, il y a du potentiel. J'aurais aimé vraiment dire que c'est bien parce qu'il y a vraiment le mérite et le potentiel à faire quelque chose de beaucoup mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette courte vidéo improvisée jusqu'au bout. Likez, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mon Instagram principalement et à Facebook. En tout cas, tous mes réseaux sociaux seront en description, mais j'insiste plus sur Instagram. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je fais des critiques de mes lectures, mais aussi, l'un des thèmes principaux de ma chaîne est Agatha Christie. J'ai une playlist, la bibliographie d'Agatha, où je parle de tout ce qui tourne autour d'Agatha Christie, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Merci à tous.